... Messieurs, bonsoir et bienvenue pour ce nouveau numéro de la semaine éco. Votre rendez-vous édomadaire avec l'économie. Nous nous intéressons ce soir au secteur des douanes, un des axes majeurs de la réforme économique. L'administration douanière est en plein, pleinement engagée dans la mise en place du plan de relance et de croissance. Cette institution doit répondre aux impératifs de contrôle et de protection de l'économie nationale. Et même, et en même temps, elle doit faciliter les opérations de commerce extérieur, notamment pour les producteurs et surtout les exportateurs. Un véritable défi en ces temps de crise, car les ressources financières se font rares, particulièrement les devises. La lutte contre la surfacturation des importations est au cœur de ce combat pour préserver les finances publiques. Sacré challenge pour les douanes algériennes, qui sont le dernier rempart face à l'évasion fiscale et au transfert illicite des devises vers l'étranger. Pour en parler, nous avons avec nous trois invités. Tout d'abord, Nassima Brexi, directrice de la communication au niveau des douanes. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci, bonsoir à vous. Voilà, et puis Ali Bainas, le président de l'association des exportateurs algériens. Merci d'être là. Merci d'avoir accepté. Voilà, et enfin, Abdallah Sarraï, le président des agents maritimes. Vous êtes également à la tête d'un bureau d'expertise en commerce extérieur. Voilà, merci d'être là. Et avant d'entamer le débat avec nos invités, nous allons voir quels sont les progrès que les douanes algériennes ont pu réaliser sur le terrain. C'est dans ce reportage signé Saïda Mayouf. Placée sous le thème relance, renouveau, résilience, la douane au service d'une chaîne logistique durable, la journée internationale de la douane a constitué une occasion propice afin de mettre en exergue les efforts colossaux consentis sur le terrain afin de préserver l'économie nationale. Cet événement est l'occasion de mettre en exergue les énormes efforts déployés sur le terrain par les services douaniers, notamment dans le cadre de la modernisation de ces structures et sa lutte sans faille pour préserver notre économie. En outre, la douane algérienne travaille sans relâche pour sortir de la crise sanitaire et apporter tout l'appui nécessaire aux opérateurs économiques. Les facilitations pour booster les exportations aux hydrocarbures ou encore l'adoption de la numérisation de volets clés passés en revue à travers les nombreuses communications. Pour améliorer les conditions de traitement de la chaîne logistique du commerce extérieur, améliorer le climat des affaires, rendre les contrôles plus efficaces, améliorer le dispositif de lutte contre la fraude, la direction générale des douanes travaille sur un grand projet de numérisation pour passer, si vous voulez, du système informatique actuel développé durant les années 90 à un système de numérisation permettant la dématérialisation des processus. L'administration des douanes a mis en place un panel de facilitation qui vise à faciliter et accélérer le traitement douanier et l'enlèvement des marchandises destinées à l'exportation. Parmi les principales mesures de facilitation, nous pouvons citer, à titre d'exemple, on peut citer le traitement rapide des produits agricoles destinés à l'exportation des marchandises périssables, dont la déclaration et le traitement douanier se fait le jour même de la souscription de la déclaration. Pour les autres produits, le traitement douanier doit s'effectuer dans un délai qui saurait excéder les 48 heures. Comme la célébration intervient dans une conjoncture sanitaire particulière marquée par la propagation du nouveau coronavirus, les intervenants ont mis l'accent sur la chaîne logistique mise en place, surtout en matière d'importation de produits médicaux et pharmaceutiques. Voilà, retour au plateau avec nos invités. Nous allons commencer avec vous, Madame Brixi. Vous représentez les douanes. Hier, le Premier ministre, lors d'un discours à l'occasion de la journée internationale des douanes, a parlé de la nécessité pour les services de douane d'accélérer la numérisation. Alors, on voudrait savoir où en est la numérisation des services douaniers. Merci à vous. En marge des festivités de la journée internationale de la douane qui correspond à chaque 26 janvier de chaque année, les services des douanes sur tout le territoire national ont célébré et en commémorant un peu les exploits qui ont été réalisés avec toute la difficulté qu'a imposé la propagation du coronavirus. Certes, maintenant, la question d'actualité qui a trait à l'action de numérisation des procédures douanières qui a abordé déjà les services des douanes avec une journée d'information, de vulgarisation à partir de 2018. Les travaux ont commencé avec le partenaire étranger à compter du deuxième semestre 2019. Le projet, dans sa globalité, se compose de 15 unités d'information. 15 unités d'information, certes, qui se rapportent à la numérisation, l'automatisation de la procédure, traitement des marchandises, déclarations, recouvrement, les bases de données pour produire les statistiques du commerce extérieur opportun, authenté, avec des recherches très, très raffinées et poussées dans des délais, je veux dire, réels. En même temps, cette approche d'encadrement encore beaucoup plus de l'intervention douanière en matière de contrôle, renforcement de contrôle, de ciblage, gestion des risques. Ces applicatifs, ils étaient bien étendus jusqu'à même la gestion interne de l'administration des douanes, tout ce qui est en rapport avec la gestion des ressources humaines et l'avancement de sa carrière. Concrètement, est-ce qu'aujourd'hui, toute l'opération de dédouanement se fait de manière informatisée ? C'est-à-dire, où en est justement ce système informatique qui devrait faciliter les opérations de dédouanement au niveau des ports et aéroports ? Maintenant, nous sommes avec des partenaires qui vivent ça avec nous sur le terrain. Certes, il y a un système d'information qui est mis en application, exploité depuis 1985, mais maintenant, c'est un peu révolu. Oui, qui est défendu sur la base de technologies qui sont un peu aujourd'hui, qui prouvent leur insuffisance par rapport aux nouvelles exigences, par rapport à ce qui se pratique aussi au niveau international. Donc, il y avait cette urgence de passer de ce procédé automatisé, c'est-à-dire, actuellement, tout est automatisé, mais pas numérisé. Aujourd'hui, l'action douanière, dans son approche de numérisation, ne s'attelle pas seulement sur le processus lui-même de douane. La douane est en partie responsable à compter de la date de la subscription de la déclaration de la marchandise, pas avant. Maintenant, le reste, ça concerne la gestion du frais du mouvement de marchandise qui a un ancrage bien précis à lui, qui est pris en charge sur la nouvelle projection du nouveau système d'information. L'apport de l'action de numérisation, c'est que les services des douanes, de par leur position stratégique sur les post-frontaliers terrestres, aériens et maritimes, c'est qu'elle est appelée à être la locomotive de ramener tous les intervenants de la chaîne logistique. Et vous allez vers une sorte de CIGA2 ? Pas de CIGA2, non. CIGA2, c'est une version comme si on dit qu'on va travailler toujours avec le réseau actuel, l'implémentation, l'architecture. Là, maintenant, sur le projet de numérisation, c'est tout à fait autre chose. Avec des options supplémentaires. Mais carrément, une autre conception, une autre conception qui, à la base, en s'appuyant avec le partenariat, avec ce partenaire étranger, c'est de ramener ces mécanismes de dédouanement aux standards internationaux qui sont encadrés dans le cadre d'échanges d'expériences et d'expertises sous l'égide de l'Organisation mondiale des douanes. C'est-à-dire qu'on parvient à garantir des services électroniques à distance, mais en préservant la donnée stratégique de l'État. Si on veut mettre un chiffre sur le taux de modernisation un peu et de numérisation des procédures, on serait à quel niveau ? 50%, 30%, peut-être plus ? Non, non, non. Ça vence à des pas très très appréciables, sachant que passer d'actes d'automatisation à la numérisation passe par certaines phases. Là où il y a à la ré-ingénierie des processus et de ramener à l'état actuel tout ce qui est tracé en matière de dédouanement sur toutes ces formes telles que transposées par le code des douanes à certains standards encadrés par des conventions internationales. C'est de l'opérationnel ? Bien sûr. Maintenant, cette phase est achevée et on va passer à la phase de développement et conception. Très bien. Ali Baïnas, on vient de l'entendre à l'instant, les douanes ont quand même fait pas mal d'efforts pour mettre à niveau leur système d'information, pour essayer de numériser les procédures. Est-ce que vous, qui avez l'habitude d'accompagner les opérateurs sur le terrain, vous le sentez ce changement ? On sent le changement beaucoup plus en termes de facilitation en matière de procédures. Mais il faut savoir que la douane a essentiellement trois missions. La première mission, c'est la mission fiscale, c'est le recouvrement des droits et taxes pour le compte du trésor. La deuxième mission, c'est la lutte contre tous les courants de fraude. La troisième mission, c'est la plus importante pour moi, c'est la mission économique. La mission économique, c'est quoi ? C'est la facilitation des procédures, le développement de l'économie nationale et aussi de l'entreprise. Ça, c'est... Concernant l'état actuel des douanes, c'est clair qu'elle a montré ses limites. On ne jette pas la pierre au système SIGAD parce qu'il a été fait par des Algériens. Il faut le souligner à une période où c'était extrêmement difficile. Il faut rendre hommage à cette équipe d'Algériens qui en met en place ce qu'on appelle le système informatisé de gestion automatique des données, le système SIGAD. Il a donc fonctionné. On ne peut pas donc jeter la pierre. Mais en tout cas, le niveau actuellement de développement du pays, le niveau d'avancement, je pense que le partenaire qui a été fait, nous, on a été sollicité pour essayer d'apporter un peu nos souhaits vis-à-vis de ce système-là. Et c'était avec la partie donc sud-coréenne. Elle a été choisie en fonction donc de son niveau technologique extrêmement avancé. les douanes, la gestion des douanes au niveau de la Corée du Sud sont très très performantes. Et ce qu'il faudrait, c'est justement comment gérer ce passage. Nous sommes dans une... Nous étions dans une phase où la douane est gérée pratiquement par des envois de courrier. Ce que nous souhaitons nous opérateurs, c'est qu'on donne le nouveau système qui intègre donc le contact et l'envoi des requêtes des consommateurs des services de la douane, c'est-à-dire les opérateurs, à travers ce système-là. Qu'on ne dépose plus au niveau du BOG, du courrier qui va mettre du temps à être étudié et des réponses. Et nous avons pris donc connaissance hier à travers le PM, à travers le ministre des finances, que tous les moyens seront donnés à la douane pour justement s'approprier ce système. Donc ça, c'est pour l'avenir. Mais je reviens vers cette question, c'est la même, je vous la pose à vous, M. Serraï. Alors vous, vous représentez un des maillons justement de la chaîne de l'export et de l'importation. Quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face, vous ou les membres de l'association que vous représentez ? Enfin, puisqu'on parle du système d'information de la douane, effectivement, le système actuel a près de 25 ans d'existence. C'est un système qui a rendu beaucoup de services, je pense à l'économie nationale de manière générale, puisqu'il a été présent, il a été là. Mais effectivement, on arrive un peu au bout du rouleau, il faut le moderniser, il faut le reprendre, il faut avoir une plateforme numérique beaucoup plus que l'automatique, ce qui se fait actuellement. Je pense que nos amis de la douane sont bien avancés dans ce dossier-là. Je ne sais pas à quel niveau ils sont, mais évidemment, ce n'est pas encore opérationnel. Je l'espère le plus vite possible avec ce système numérique. Notre souhait à nous, ça aurait été d'élargir le système. Parce qu'on parle aujourd'hui du système CIGAT, enfin, le nouveau système, je ne sais pas comment il va s'appeler. c'est un système qui prend en charge toutes les opérations du commerce extérieur avec la vision douane. Il faut savoir que dans les autres pays, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Il y a le système douane, mais il y a une plateforme, ce qu'on appelle une plateforme numérique au niveau de chaque port ou chaque communauté portuelle et où chaque élément du commerce extérieur peut éventuellement, en fonction de son créneau, en fonction de sa mission exacte, peut accéder à cette plateforme numérique, il peut prendre les informations dont il a besoin, il peut donner également les informations qui lui sont demandées et c'est comme si on veut aboutir à une chaîne logistique fluide qui est digne de ce nom et là, je dois dire qu'on est encore très très loin, il faudrait qu'on aboutisse à ça. Donc, bravo à la douane pour avoir mis en place le système d'information, leur système d'information qui touche une grande partie du commerce extérieur mais nous attendons toujours cette plateforme numérique du commerce extérieur. Alors justement, en parlant de système d'information, est-ce qu'il n'y a pas un problème de circulation de cette information qui est important sur l'opérateur économique au niveau des douanes, entre les différentes structures, entre les différentes activités que vous menez sur le terrain, entre les ports, aéroports, au niveau des frontières ? Maintenant, pour se dire aussi les vérités, tout comme nos chers intervenants l'ont précisé, je disais que passer de l'automatisme de l'informatisation réellement à la numérisation sur ce projet qui s'étale sur trois années, il y a des phases qu'il fallait bien respecter. Le premier grand pas, c'est de revoir, de réviser les mécanismes de l'aboutissement de ces procédures, disant que si on traite un passager au niveau d'un aéroport, il fallait encore réunir tous les intervenants et recueillir les informations bien en avant, les croiser avec certaines bases de données, mais tout ça, c'est un métier douane, douane ou douane, c'est propre à la douane. Cette phase, maintenant, quand bien même, bon, il y a certaines discussions qui se font avec nos partenaires, mais c'est les phases qui viendront après de développement et de conception, là où encore la concertation serait beaucoup plus élargie. Sur la première phase, c'était bien fait avec aussi les départements ministériels, sachez qu'au moment de dédouanement, il y a bien beaucoup d'autorisations préalables administratives qui sont demandées et qui sont documents extra-douaniers, mais sauf que la douane ne peut pas conclure son travail de contrôle et de traitement sans qu'il y ait cette présentation. Vous parlez de l'intersectorialité de l'action des douanes. Exact. Maintenant, je disais tout à l'heure que la douane qui est appelée à être la locomotive, justement, pour en quelque sorte essayer de réunir tous les intervenants pour garantir cette cohérence. Le comment de la chose, comment qu'il est fait, je rassure après nos confrères, parce que, vous savez, on comprend ça, nous sommes tellement hâtés, nous douaniers, de voir ce projet pas seulement naître, mais aboutir, mais en même temps, en même titre que tous les autres partenaires, ça va offrir un éventail de transparence et de tranquillité, de sérénité, de prévision aussi où l'opérateur, il pourra voir au premier lieu sur le système, sur le portail externe où tout le monde aura son accès avec code certifié, carrément, elle est où juste la cargaison de sa marchandise, c'est à l'arrivée, c'est à manifester, c'est à décharger, c'est à l'arrivée, c'est à l'arrivée, c'est à l'objet de souscription, de déclaration, qu'elle fasse de dédouanement, tout ça, il est bien prévisible au juste. Maintenant, juste pour dire que les requêtes aussi des opérateurs de différents intervenants, elles seront prises en charge avec une orientation automatique sur cette plateforme d'échange d'informations et ça va se faire avec une sorte d'applicatif d'échange de données. Je reviens juste, si vous permettez à votre interrogation et de dire comment l'état des choses se présente actuellement quand tout service public, quand bien même l'administration fait les efforts pour développer des applicatifs en interne à l'instar de ce qu'elle a développé sur système CIGAD, sauf qu'il faut reconnaître que la paperasse, elle prend en dessous parfois beaucoup de temps à prendre en charge ce courrier, quand bien même les applicatifs qui sont mis en place, mais le volume est tellement important que parfois... C'est un problème de formation ? Ce n'est pas ça, non, ce n'est pas ça. C'est que... Pardon. Donc, ce n'est pas ça. C'est une question où parfois le fond du dossier n'est pas traité seulement sur des questions purement relevant aux dispositions du Code des douanes, mais on doit en quelque sorte passer le cap pour solliciter l'intervention de plusieurs départements, notamment concernant la conformité ou certains aspects techniques liés à des marchandises. mais tout ça, il est bien pris en charge sur la nouvelle projection du système d'information. Vous parlez de 3 ans, d'ici 3 ans, ce système sera opérationnel à la 100% ? De 3 ans, mais c'est l'aboutissement du projet, Inchallah. Très bien, merci. Alors, M. Ali Bainastri, vous, vous relevez souvent lors de vos interventions le problème de l'interprétation des textes au niveau des douanes. Parfois, on a l'impression que le même texte a plusieurs sens. Tout simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que la douane, c'est le révélateur de toutes les incohérences des secteurs. Il les prend en charge. Vous avez tous les intervenants, les décisions qui sont prises doivent être prises en charge au niveau de la douane, parce que c'est à ce niveau-là que ça s'exprime. Donc, si le système ne peut pas prendre en charge les incohérences du pays, notamment en matière économique, c'est-à-dire on est en bout de chaîne. Il ne peut pas prendre en charge. Par exemple, vous avez les formalités administratives particulières. Les FAP. Les FAP. Nous avons un nombre très important au niveau de notre pays. Donc, comment le système... Il y a beaucoup d'intervenants. Il y a beaucoup d'intervenants. Et souvent, vous avez donc les textes qui sont élaborés, les instructions qui sont reçues de manière générale, laissent une large place à l'interprétation. Et c'est là où va intervenir la douane pour apporter chacun selon ses connaissances, chacun selon sa positivité, va donner un sens ou en l'autre va fermer ou va ouvrir. Donc, c'est très important à ce que les directives ou les instructions ou les informations qui émanent des secteurs soient précises et concises pour qu'on laisse la place à certaines interprétations. On peut tout de suite après donner peut-être des exemples sur certains dossiers. Mais, tout le challenge, la performance de ce système, c'est comment, parce que c'est un système donc fait par des Sud-Coréens, selon un écosystème Sud-Coréen, comment cet écosystème Sud-Coréen va s'appliquer en Algérie avec ce que je vous disais tout à l'heure, toutes les incohérences émanent de tous les ministères. Donc, ça, pour moi, ça sera l'aptitude des douanes à les prendre en charge. Je vous donne un exemple. Au niveau, donc, quand on m'a appelé sur le niveau du avec, c'était les préliminaires avec les Sud-Coréens, j'ai parlé de l'annulation d'une opération d'exportation. Quand vous annulez une opération d'exportation après un permis des frais minimes de l'acquittance, l'opération est actée. Annuler, ça met beaucoup de temps. Donc, là, je pense que on peut avancer, on peut, donc, prendre en charge. Mais, les instructions qui émanent, quelquefois imprécises de certains ministères, qui va les prendre ? Qui va prendre en charge ça ? C'est les douanes. Et les douanes n'ont pas aptitude et ce n'est pas leur mission de régler toutes les incohérences du pays. D'accord. Vous le ressentez sur le terrain ? Oui, oui. Justement, ces incohérences au niveau des textes ? À mon niveau, à mon avis, il y a deux niveaux pour cette question-là. Il y a effectivement les formalités administratives particulières qui sont à peu près au nombre de 60. Je parle sous le contrôle de Mme Brixi. Une soixantaine. Ça veut dire que chaque administration, chaque ministère, chaque département de l'État... Un doigt d'ordre. Un doigt d'ordre, oui. Non. Il a un souci particulier. Il fait une circulaire, une instruction à l'administration des douanes pour dire, attention, tel équipement doit répondre à ceci et cela. Et donc, vous n'autorisez pas le dédouanement avant la présentation du document. Pour dire, pour donner un ordre d'idée, il y a à peu près 17 000 positions tarifaires au niveau du code. Il y a environ 6 000 positions qui sont concernées par ce genre de faible. Il est évident que ceci allonge et rallonge le délai de dédouanement. Il y a, par exemple, des autorisations qu'on ne peut obtenir qu'après des mois au niveau du ministère. Donc, pendant ces mois-là, la marchandise attend quelque part au niveau des quais. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, je m'excuse, il y a un problème de formation. On ne peut pas le nier. Quand vous avez une circulaire qui émane de la direction générale pour traiter de tel ou tel élément, elle est diffusée donc au niveau de l'ensemble des structures de l'administration des douanes. Et aujourd'hui, vous entendez dire des gens c'est-à-dire chaque wilaya un peu interprète à sa manière cette circulaire. Ce n'est pas la faute du douanier qui interprète sur le terrain. C'est un problème de formation. C'est une action de formation qui doit être permanente au niveau de l'administration des douanes, au niveau de la direction générale des douanes pour mettre à niveau l'ensemble des structures et l'ensemble de l'encadrement de la douane. Je pense que le problème réside également à ce niveau-là. Alors, Madame Brexie, face parfois à ces difficultés d'interprétation de textes qui se fait par les agents douaniers sur le terrain, on devrait savoir est-ce que la notion de risque est prise en compte par les douaniers parfois dans le sens où on essaye de faciliter les choses pour l'opérateur pour qu'il puisse travailler rapidement sur le terrain s'il importait par exemple des intrants pour son usine ? Maintenant, toute la délicatesse est là. En fait, c'est de concilier entre cette température créatif de facilitation et ce rôle de souveraineté a reconnu à l'administration des douanes de contrôle et d'anticipation quand même parce qu'il faut pour être encore beaucoup plus efficace pour les exigences de la protection de l'autorité nationale, donc il faut être parfois, il faut anticiper pour appréhender l'acte lui-même. Maintenant, j'aimerais bien donner encore plus de détails concernant cette approche de numérisation de l'administration des douanes que comme l'a soulevé nos chers partenaires. Maintenant, pour les autorisations préalables, formalités administratives préalables, certes, elles sont édictées par des textes réglementaires par chaque département ministériel, c'est des cadres normatifs qui encadrent en quelque sorte le mouvement ou l'importation ou carrément les opérations qui ont un rapport avec les quantités ou bien la qualité ou bien la forme des produits qui sont supposés être commercialisés sur le territoire national. Maintenant, ces autorisations et fois produites, l'exécution, certes, se fait au niveau d'administration des douanes. L'un des éléments phares sur lesquels se repose cette transposition de ces autorisations et de ces impératifs, les exigences normatives, c'est, on le trouve dans le socle du tarif douanier qui est un tarif comme son nom l'indique, ce n'est pas forcément fait pour qu'il fixe les impositions ou les quotités imposables à l'importation. Mais en même temps, l'administration des douanes développe cet outil qui est purement technique. C'est un outil concept qui est utilisé de toutes les douanes du monde. Disons, si je vous dis un chiffre, pour l'auditeur, ça va être un chiffre, mais pour les professionnels, ils savent que c'est très bien que c'est des positions tarifaires. Si on parle du 85-17 à quatre chiffres, par exemple, notre homologue douane de l'autre côté ou bien notre partenaire dont le professionnel dans le métier des commerces extérieurs, il sait très bien qu'on est en train de parler des équipements et des communications. Donc, c'est chiffré. Mais ce chiffrement est tellement important car au bout d'un certain temps, si on fait les statistiques, se feront sur cette architecture pour pouvoir ressortir quel est le volume d'importation et d'exportation dans ce chapitre précis sur la base de laquelle on va déterminer la politique du commerce extérieur et les besoins du marché national. Maintenant, c'est FAP et dans le cadre du projet de numérisation, l'administration des douanes, comme le signalent si bien nos partenaires, subissent ça sur le terrain, sur les formalités d'administration en particulier. Et là, l'administration des douanes se trouve parfois un peu en position délicate si elle ne rend pas une prestation de qualité de service public, de qualité comme elle le souhaite. Et puis, les délais de dédouanes sont impactés à l'administration des douanes. Encore sur ce projet, qu'est-ce qu'elle a fait l'administration des douanes ? Elle a prévu carrément des interconnexions avec les différents départements ministériels. C'est pour cela qu'on parlait tout à l'heure de ré-ingénierie des procédures. C'est des processus douane aux douanes. Ça va permettre aux différents intervenants d'injecter ces autorisations en attendant que chaque département aura son propre système d'information. C'est maintenant qu'on parlera d'interopérabilité du système. Notre partenaire a évoqué qu'il y ait, en parlant de 60 FAP. 60 FAP, c'est le chiffre primitif qu'a arrêté l'administration des douanes pour l'exercice 2019 justement pour aborder ces discussions. Mais ça dépasse les 60. Maintenant, ces autorisations qui sont bien là pour encadrer le commerce extérieur, donc parfois, ne sont pas portées à la connaissance de l'opérateur, sauf que la douane, au moment de l'enlèvement de marchandises des douanements, elle attire l'attention. Maintenant, on ne présente pas une autorisation, c'est en elle-même une infraction. On trouve les mêmes procédures un peu partout. On les appelle même les barrières non tarifaires d'ailleurs, de l'autre côté de la Méditerranée. Par contre, dans certains pays, au lieu d'avoir les 60, on a deux positions. Vous avez la Corée, par exemple, ils ont deux FAP au lieu d'en avoir plus de 60. Et donc, évidemment, ça allège énormément la filière logistique. Est-ce que le fonds du problème ne serait pas, en fin de compte, vu ce que nous connaissons ces dernières années avec la baisse du revenu de l'État, on fait une fixation sur les surfacturations qui sont réellement un véritable mal pour l'économie nationale. Est-ce que c'est difficile à la fois de contrôler, surtout la partie surfacturation, et à la fois fluidifier le trafic, notamment au profit des opérateurs ? Oui, maintenant, ça c'est un débat. Maintenant, juste pour répandre à notre confrère, c'est que, certes, que le partenaire sud-coréen qui a un environnement propre à lui, qui n'a pas le même étendu que nous, n'a pas les mêmes échanges, carrément, d'autres projections, c'est toute la délicatesse de ramener ces deux équipes d'experts de douanes algériennes et de douanes étrangères à retrouver cette particularité d'avoir, de satisfaire ce besoin de facilitation, de transition, de traitement, de marchandises avec célérité et efficacité en matière de contrôle avec sept pays voisins, avec un étendu territoire de la Iber qui est encore avec une façade maritime, avec plusieurs ports. Donc, l'exercice se fait. Ce n'est pas la même projection que sud-coréenne, au contraire. L'environnement national, donc c'est un exercice assez dur, d'ailleurs, on se le partage souvent dans le cadre des échanges. Là, cette particularité, c'est ce qui rend un peu ce système beaucoup plus riche. Pourquoi ? Parce que d'un côté, pour l'administration des douanes, sachez bien que, dans le cadre de son process de ciblage et de contrôle, justement, pour appréhender les phénomènes en l'occurrence, la surfacturation ou tous les transferts illégaux. Donc, s'il y a cette comparaison arrière-plan de traitement, de renseignement en arrière-plan, doivent impérativement transposer au moment au tenté la même marchandise qui rentre du port, qui est importée du port de Skigda ou bien du port d'Oran ou bien d'un poste frontalier X ou bien d'un aéroport Y, toute la délicateté se fait ici. Donc, l'environnement algérien revient en quelque sorte en primauté à faire valoir la nouvelle configuration du système d'information des douanes. Maintenant, les FAP, certes, c'est un cadre normatif qu'il faut respecter, sauf que toute, je dirais, toute la cohérence de la chaîne logistique et pour pouvoir impacter l'écologistique à la fin, il faut, certes, qu'il y ait cette plateforme d'échange. Je voudrais quand même revenir sur les surfacturations parce qu'il y a un sujet qui est important. On voit que les pouvoirs publics un peu essayent de mettre au devant de la scène l'action qui est faite sur le terrain pour essayer d'endiguer ce phénomène. Vous avez donné des chiffres récemment, plus de 8 milliards de dinars. Maintenant, c'était pour les 9 premiers mois. Maintenant, c'est 10 milliards. 10 milliards de dinars de surfacturation que vous avez pu intercepter. Alors, la question de la surfacturation, M. Ali Ben Nasseri, il y a des solutions qui existent ? Souvent, vous en parlez, je pense, par exemple, vérifier les tarifs au niveau des entreprises qui envoient leurs marchandises avant même qu'ils attiraient chez nous. Je pense que c'est le principal challenge pour les douanes qui, justement, c'est cette notion de la gestion des risques. Je pense que les douanes doivent absolument étendre leurs connaissances dans la gestion des risques, mettre en place des critères de gestion des risques. Et pourquoi ? Parce que, tout simplement, je sais qu'il existe une commission de surfacturation qui est actuellement en train d'élaborer ce qu'on appelle les produits éventuellement sensibles à cela et notamment les équipements. Ça, pour moi, c'est extrêmement délicat de dire à un importateur qui va investir démontrer qu'il a surfacturé. Comment ça se passe sur le terrain ? La personne en charge, donc le CID ou le responsable du dossier va automatiquement demander une expertise judiciaire. Et c'est tout le problème algérien. Comment ? évaluer la machine. Surtout, c'est pas quelques fois, donc je sais pas s'ils sont des polytechniciens, mais on a des cas où c'est très long. Les douanes vous disent nous, c'est l'expert judiciaire qui décide. L'expert judiciaire va prendre tout son temps et on a des délais de trois mois. J'aimerais bien rebondir sur ça avec Mme Brexie. Est-ce que, par rapport à ce que nous affirme M. Ali Benassari, est-ce que les douanes algériennes sont équipées aujourd'hui en termes de moyens techniques, en moyens de ressources mal qualifiées pour pouvoir évaluer le tarif ou le prix d'un produit importé, notamment les équipements ? Avant de répandre à ça, il faut bien qu'on parle déjà de cette notion de valeur en douane, c'est-à-dire de valeur de marchandise. L'intervention de nos officiers en matière de contrôle intervient sur les trois bases de taxation, savoir la valeur de la marchandise, son espèce tarifaire, on parlait tout à l'heure du tarif douanier, et l'origine pour pouvoir, en quelque sorte, attuyer s'il peut bénéficier d'un régime préférentiel ou autre. Il y a un autre traitement de ciblage qui se fait aussi sur l'origine, pas que les avantages fiscaux. Maintenant, cette notion de valeur l'incarne les dispositions du code des douanes à partir de l'article 16 et tout ce qui s'en suit par la définition de la valeur transactionnelle qui est la transposition de l'article 7 du cadre. Maintenant, la valeur transactionnelle, c'est ce qui est entendu entre l'acheteur et le vendeur. Donc, parfois, on ne peut pas se dire que tel objet se vend à tel prix fixe. Ça, ce n'est pas le rôle de l'officier de douane de statuer sur cette valeur et dire que la volonté des contractants a fait que, mais non, faites ça. Sauf qu'en arrière-plan, l'administration des douanes, elle a l'obligation de préserver les intérêts du Trésor public et elle a l'obligation justement d'appréhender tout acte tendant à surfacturer ou bien à transférer illégalement cet argent. Avez-vous les moyens de vérifier ? Oui, je vais vous en parler. Maintenant, sur les dispositions de l'article 16, je fixe les méthodes de vérification de la valeur en douane. C'est-à-dire, on passe parfois par plusieurs étapes. Je ne vais pas m'étaler sur ça. On peut les retrouver sur les dispositions, mais on passe par la comparaison en même type de produit. Mais parfois, il n'y a pas le même type de produit. Donc, c'est un produit nouveau. Beaucoup de processus qui se font. Maintenant, cette question d'expertise, c'est vraiment la question de dernier recours, la voie de dernier recours pour recourir à l'expertise. C'est devenu un peu systématique. Eh bien oui, ça a coïncité malheureusement. Vous avez vu le phénomène de surfacturation. Oui, mais je m'excuse. Je m'excuse. Tant que... Je m'excuse. La vie personnelle, la surfacturation a atteint un niveau tel que, à mon avis, ce n'est pas un problème uniquement des douanes. Ça doit être un problème au niveau de l'État. C'est transversal. De l'État et c'est transversal. Ça doit toucher plusieurs secteurs. Pas uniquement. On ne peut pas tout mettre sur la douane parce qu'on a transféré de l'argent en plus. Comment peuvent-ils ? Parce qu'il n'y a pas que le produit lui-même qui doit être analysé. Il y a tout le circuit qui doit être analysé. Il y a tout le process d'importation qui a été... Je ne parle pas de ça. Je parle d'une chose précise. Les marchandises, c'est une chose. On peut faire, on peut avoir les moyens d'évaluer si c'est des produits boursiers. On a assez, donc, d'expertise, de connaissance au niveau des douanes pour savoir si un produit est plus ou moins de valeur ou pas. Mais quand on est au stade des équipements, vous avez des équipements qui viennent, il faut que la critériologie c'est quoi ? si vous dites à un investisseur vous ramenez un équipement, s'il passe donc au niveau de la vérification et qu'à tous et moi, la personne, parce que tout le monde n'est pas mal honnête. J'espère. Donc, l'année, l'objectif c'est quoi ? C'est qu'un équipement qui vient, qu'on mette en place toutes les conditions de vérification. D'abord, il y a l'origine, il y a des pays cibles, il y a des pays où il y a des couronnes de fraude, on peut légitimement demander, il y a des pays où on a des conventions qu'on peut demander. pourquoi ne pas anticiper un an ? Je veux ramener un équipement. Je vais à la douane, je vais ramener cet équipement mais je ne veux pas que cet équipement reste ici six mois. Il faudrait que j'aille vers la douane avec tous les documents qu'il a voulu. Je lui ai dit, voilà, je vais importer, vérifier, on en a, c'est l'anticipation. Et quand l'équipement va venir un an, il va aller directement au ciel à l'accord. Parce que malheureusement, malheureusement, souvent, quand l'équipement est là, effectivement, l'inspecteur ou l'administration des douanes demande une expertise pour évaluer, ça peut prendre six mois, ça peut prendre une année jusqu'à, je connais des cas où ça a pris neuf mois. Et ça a des bonnes répercussions sur l'investissement. Pardon. Au bout du neufième mois, on dit, ah ok, vous avez raison, l'équipement est facturé au prix normal, ce n'est pas un équipement d'occasion. Et l'importateur, évidemment, ou l'opérateur algérien reprend sa marchandise. Mais qui va payer les neuf mois d'attente, d'immobilisation de capital, de non-revenus au niveau de l'opérateur ? Tout le problème est là. Et vous ne pouvez plus vous retourner contre la douane. C'est votre problème, c'est le problème de l'opérateur. de l'importance de l'opérateur. C'est justement concernant la question des surfacturations qui peut devenir aussi un problème si le contrôle est trop rigide. On voit des opérateurs économiques qui achètent des équipements pour justement produire et pourquoi pas exporter. Ils se retrouvent avec des équipements qui sont au niveau des ports pendant neuf mois, une année. Alors pourquoi ne pas faire appel par exemple à des cabinets d'expertise étrangers ? Pourquoi la douane ne fait pas un travail de mise à niveau en termes de recueil des informations ? On va s'expliquer. Maintenant, c'est à la main d'aborder la question du bout en bout. Donc, en partie, il y a cette question d'expertise pour certains opérateurs que ça pourrait prendre du temps. Ça revient à la complexité du produit, sauf que l'opérateur, par le biais de son expert, certes, il va apporter avec son fournisseur les informations demandées pour s'assurer de la véracité. Encore une fois, il faut revenir sur le point de base. La fixation, je dis bien la détermination exacte de la valeur, elle est des attributions, elle définit des attributions d'administration des douanes. Maintenant, quels sont les moyens que met l'administration des douanes justement pour y parvenir ? Tout à l'heure, nos partenaires nous ont parlé d'accords, d'échanges d'informations existent auprès des administrations des douanes, surtout avec les pays où on connaît en provenance de produits qui font l'objet de surfacturation. Donc, en matière d'assistance mutuelle, l'administration des douanes recourt à cet outil pour authentifier les factures d'importation. Ça, d'une part. D'autre part, l'administration des douanes a essayé de renforcer le mécanisme de contrôle en appuyant son actuel système d'information avec des interconnexions, avec des bases de données de valeur de marchandises. Maintenant, on veut l'étendre beaucoup plus avec les pays où on enregistre un volume beaucoup plus important d'échanges en matière d'import et d'export. En troisième palier, l'intervention d'administration des douanes et d'exécution des instructions du pouvoir public a transposé tout son mécanisme de ciblage et de gestion des risques qui ne démarra plus à compter de la souscription en déclaration mais depuis l'enregistrement du manifeste, depuis l'arrivée de la marchandise. Et par cela, elle croise ces données avec celles reçues des banques pour les prêts des domiciliations et des facteurs de risque, des profils de risque à développer l'administration des douanes. C'est des opérations de contrôle encore beaucoup plus profondes que je puisse en expliquer davantage. Et elle a appuyé cela en marge des festivités de la journée internationale en développement d'un applicatif qui tente à traiter si aujourd'hui on en parle ça même au niveau mondial des big data, les données importantes pour pouvoir les ficeler et détecter réellement quels sont les maillons de contrôle. Certes, maintenant, la surfacturation comme le disait notre partenaire à l'Ibaï Nassari touchait beaucoup plus selon les diagnostics profonds qu'a élaboré l'administration des douanes et en appui de quels l'administration a proposé des mécanismes et d'ordre pratiques et d'ordre d'encadrement juridique et d'ordre d'intersectorialité comme l'a expliqué M. Lébaï Nassari pour pouvoir appréhender ça. Maintenant, ça touche beaucoup plus le chapitre des équipements sans pour autant que même si la douane renforce les mécanismes de contrôle elle ne pourrait en aucun cas justement porter atteinte à des projets d'investissement d'opérateurs. Bien au contraire, on ne peut pas être à l'encontre d'un engagement institutionnel d'accompagner l'opérateur sauf que cet impératif de contrôle de la véracité de la valeur déclarée et d'anticiper préalablement selon les chiffres qu'on vous a présentés de surfacturation l'objectif n'est pas justement de encore rester sur la phase dès qu'on ouvre le conteneur on le trouve fermé ou bien on ouvre le conteneur on trouve des cailloux ou bien on trouve des objets ou du support informatique on les trouve vides maintenant c'est atroce tout ça les préjudices qui sont portés au trésor public qui impactent le trésor public ils ont leur répercussion regardez comme ça ça grave la situation suite à la propagation du Covid sur toutes les économies du monde et à un moment donné il faut se ressaisir reprendre des esprits et tout le monde que s'investisse dans la production de la vraie des vraies informations déclaratives pour dire qu'effectivement c'est la valeur que j'ai acheté encore une fois l'administration des douanes en application des dispositions de loi on ne peut pas suffixer et dire que telle valeur est fixée entre telle et telle non c'est des paramètres juste de barrières de contrôle mais la valeur transactionnelle l'esprit qui est incarné dans cette disposition ainsi que les mécanismes de contrôle qui sont mis en place pour appréhender le phénomène c'est eux qui sont de mise il y a quand même des options qui existent également par exemple le couloir vert justement je crois qu'il y a quelques points il faudrait qu'on puisse parler s'il vous plaît ça peut aider les investisseurs les producteurs monsieur Savail on doit parler de nos préoccupations parce que là on parle du système d'information nous sommes des opérateurs nous sommes sur le terrain nous avons des préoccupations nous vivons si vous voulez des situations assez particulières et je voudrais en faire part je profite de l'occasion de la présence de la représentante le couloir vert justement ou plutôt le statut d'opérateur agréé ça a été lancé en 2012 donc il y a 10 ans pratiquement une dizaine d'années que ça a été lancé aujourd'hui après 10 ans il y a je pense moins de 500 opérateurs qui ont été agréés je dis que c'est c'est excellent c'est vraiment trop minime on aurait dû avoir 10 fois plus d'opérateurs au moins 10 fois 20 fois plus d'opérateurs agréés ça permettrait de fluidifier si vous voulez les importations les exportations la logistique d'une manière générale et c'est pour ça qu'est fait le couloir vert c'est pas pour donner si vous voulez à quelques-uns et puis peut-être le brocarder quelque part et puis s'arrêter non il faut il faut continuer et là je demande si vous voulez à nos amis de la douane de continuer dans ce sens-là de développer beaucoup plus les choses ça c'est le premier point le deuxième que je voudrais soulever c'est le fameux décret de novembre 2010 relatif à l'exercice de l'activité de commissaire en douane de commissionnaire en douane pardon depuis 2010 le décret a été pris jusqu'à aujourd'hui aucun je dis bien aucun agrément douane n'a été délivré par l'administration des douanes pourquoi parce que le décret est inapplicable et là nous avons saisi nous avons écrit nous avons demandé à nos amis des douanes s'il vous plaît revoyez le texte refondez le texte comment on dit revoyez la situation parce que nous souffrons et aujourd'hui la logistique moderne c'est quoi le logisticien doit faire lui-même les opérations de commissionnaire en douane c'est plus les choses d'il y a 30 ans ou 40 ans où il en vient avec son petit cartable devant le conteneur pour faire l'administration on va laisser temps à madame Brixie de répondre allez-y alors justement face à cette doléance est-ce que vous avez des solutions qui sont déjà envisagées qui sont en cours d'exécution par exemple sur le terrain c'est vrai que ce que soulève notre partenaire n'est pas c'est en fait c'est des préoccupations qui sont très légitimes mais en rapport avec des textes déjà prévus maintenant pour le renforcement de mécanisme des opérateurs économiques non 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 j'en viens j'en viens avec maintenant pour le renforcement certes de délivrance des agréments pour les opérateurs économiques le processus c'est en continu donc le dépose au niveau le dossier se formalise au niveau des services c'est quoi après un audit qui est établi en produit encore de nouveaux agréments il n'y a rien que pour le mois passé il me semble que la direction de la législation déjà a produit 13 nouveaux agréments c'est trop peu madame c'est très peu c'est pas possible qu'en 10 ans on délivre 500 agréments il faut qu'ils doivent demander exact maintenant ces mécanismes juste pour expliquer à nos chers téléspectateurs alors le statut de l'opérateur agréé il s'agit de l'opérateur qui ont prouvé plus ou moins leur bonne foi au fur des années c'est des opérateurs qui doivent en quelque sorte prouver leur crédibilité vis-à-vis de l'administration des douanes parce qu'ils vont profiter de certaines formalités d'allègements qui ne vont pas subir le contrôle douanier au point d'importation mais dans leurs locaux c'est des facilitations qui sont opérées pour leur permettre de s'approprier de leurs marchandises dans des délais opportuns ils parlaient de co-logistique et c'est tout à fait logitime c'est ça l'objectif l'opérateur économique sous d'autres haussieurs l'opérateur économique agréé est délivré aussi pour les prestataires de services pas que ceux qui font dans la production sauf que je rassure mon confrère c'est que le texte aussi est en cours de révision parce qu'il y a une nouvelle approche qu'envisage l'administration des douanes de le faire mais en adéquation avec les mécanismes de contrôle je vous dis que certes parler de doléances mais en quelque sorte tout était lié à cette projection de numérisation ça vient avec ça autant que je donne de facilitation autant que j'aurai les mécanismes pour pouvoir le contrôler deuxième point si vous permettez encore il a soulevé la préoccupe est-ce que ça va permettre d'accélérer justement les agréments ce n'est pas lié ce n'est pas lié il ne faut pas lier ceci à cela pardon ce que vous mettez en place comme système d'information n'est pas lié au statut d'opérateur agréé vous avez bien établi le process d'audit si vous voulez pour attribuer les agréments c'est clair ce qu'on vous demande c'est à la demande des opérateurs d'accélérer ce processus ça permet de fluidifier la chaîne logistique c'est tout ce qu'on demande maintenant je vous demande à vous de porter mon uniforme pour un moment et d'aboutir cette action d'attribuer l'agrément l'administration des douanes ne s'arrête pas sur la phase d'attribution d'agrément il y a un travail de contrôle qui se fait mais faites-le le travail en le fait c'est lié à la projection de numérisation des actes car l'automatisation de la procédure du bout en bout elle est au complet maintenant pourquoi on dit accélérer le mécanisme le mécanisme d'attribution de cet agrément est tributaire d'un audit de vérification pour les opérateurs économiques agréés renforcer ce nombre ça vient à la demande des opérateurs maintenant il reste un deuxième point si vous permettez le fameux décret pour rester c'est terminé c'est le même sujet je crois j'étais allogine un peu de l'allègement du dossier travers votre association oui parce que pourquoi parce que pourquoi parce que dans le cadre de l'opérateur économique agréé on doit avoir des feedbacks de certaines institutions le commerce le ministère du travail la casse-nonce et tout et j'avais demandé au DG de l'époque accorder leur un mois si au bout d'un mois parce que j'avais trouvé des opérateurs qui attendaient mais ce n'était pas la douane c'était tel ministère ou tel ministère qui ne répondait pas et ça a été pris en charge et ils ont libéré ils ont commencé à libérer c'est ça oui mais attendez le cahier des charges si vous permettez qui encadre les obligations et les droits et les obligations des deux parties douane et entreprise donc il y a un retour une évaluation qu'a fait l'administration des douanes on accorde tant d'avantages au égard à la crédibilité mais parfois quand même l'administration a fait un pas en arrière par exemple pour les cas des chèques certifiés quand on dit à l'opérateur ne présentez pas si vous êtes opérateur comme un cas gréé parmi les facilitations pour le paiement des droits et taxes ne présentez pas un chèque certifié on vous dispense de la certification sauf que nous avons eu malheureusement beaucoup d'opérateurs qui quand même ont fait usage de cette facilitation pour produire des chèques sans provision et là on n'a pas le droit de mettre à risque vous supprimez l'agrément c'est pas une situation pour bloquer le reste c'est pas ce que je dis c'est ce que vous insinuez non 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 c'est pas ce que je dis mais le travail d'évaluation se fait et le travail de traitement se fait augmenter le nombre n'est pas tributaire de l'action de douane mais il est tributaire de la demande que fait l'opérateur je vous dis il y a des opérateurs qui ont fait des demandes depuis des années qui sont chez vous des grands opérateurs donc c'est pas une idée qui ont fait des demandes qui sont chez vous mais certainement le problème de l'audit il faut bien qu'ils viennent se présenter de l'administration et ils auront les réponses pourquoi il y a cette question de remise d'agrément non non tout est clair pour qu'on soit clair on aimerait bien avoir un des opérateurs sur le plateau ici aujourd'hui à l'initiative de l'administration des droits pour parler de ça il y a un deuxième point si vous permettez concernant le décret 10 288 qui est de 2010 alors ce dispositif encadre les personnes habilitées à déclarer marchandises en douane donc il prévoit entre autres le dispositif dont il parlait pour les agréments des commissionnaires en douane mais aussi il encadre la mesure de facilitation qui accorde une autorisation de dédouaner pour les opérateurs sont pour autant qui justifient de la qualité de commissionnaire en douane cela cette partie il y a bien un bon nombre qui est accordé au profit d'opérateurs économiques qui présentent qui offrent encore une certaine crédibilité pour pouvoir enfin pour leur permettre de souscrire des déclarations à leur nom maintenant pour la question de ne pas attribuer certes il y a un problème avec les dispositions de cet article qui renvoie qui renvoie à une condition de dire que pour pouvoir bénéficier d'agréments de commissionnaires en douane il faut avoir une formation auprès d'une école spécialisée agréée et cette école spécialisée n'existe pas sauf que le chantier de révision de ce décret est en cours et même depuis 10 ans d'ailleurs moi je vous le dis si vous permettez il date de 2010 certes mais un travail d'assignement qui se fait au jour d'aujourd'hui avec les commissionnaires et l'UNTCA carrément c'est eux qui évoquent souvent ce partenaire avec nous aujourd'hui il n'est pas parmi nous donc c'est la représentation des commissionnaires en douane donc le texte est en cours de révision pour justement recadrer le tout et les propositions nous avons commencé à les recevoir dans ce contexte il ne reste pas beaucoup de temps donc je vous recommande à aborder la question des ports parce qu'en fin de compte est-ce que les douanes ne souffrent pas aussi également du retard cumul en termes d'infrastructures portuaires qui ne sont pas assez développées outillées la question s'adresse à vous trois monsieur Alibé Nassri je m'excuse il y a d'autres préoccupations je profite quand même c'est pas possible de passer nous avons le problème de remboursement de la TVA pour les opérateurs qui importent de la matière première et qui réexporte des produits finis et il y en a il y a des dossiers qui traînent si vous voulez des mois et des années et ceci freine la réexportation de produits alors que toutes les instances du pays tous les décideurs du pays demandent à ce qu'on augmente le volume de l'exportation il y a des soucis effectivement qui freinent ce volet ça c'est le problème de la TVA nous avons je pense qu'on doit en parler le cas des PORSEC 6 mois il y a 14 PORSEC qui sont fermés depuis 6 mois c'est l'administration des tonnes qui a pris la décision je rappelle qu'il y a 2500 à peu près pères de famille qui sont en chômage depuis 6 mois qui n'ont aucun revenu la fermeture de ces PORSEC a induit des conséquences qu'on ne pouvait pas imaginer au début nous avons des délais qui se sont accrus pour le dédouanement des marchandises au niveau des ports parce qu'il y a une accumulation de conteneurs on estime qu'il y a 10 jours de plus aujourd'hui un importateur met une dizaine de jours pour dédouaner sa marchandise pour notamment si vous voulez le contrôle de la marchandise et ça c'est des sur-estari en plus pardon c'est des sur-estari supplémentaires que nous estimons à 100 millions de dollars par an le volet donc je demande à ce que les douanes soit ferment définitivement ces PORSEC ils peuvent prendre la décision pour dire on ne veut plus de PORSEC je pense que la décision ne leur appartient pas de fermer ou d'ouvrir mais en tout cas ne pas laisser la situation telle qu'elle est aujourd'hui Alibé Nasser vous avez peut-être un autre avis concernant la fermeture des PORSEC entre les opérateurs économiques est-ce qu'ils en ont bénéficié de ces PORSEC est-ce que ça a été à leur avantage ou pas du tout vous savez chacun essaie de défendre son secteur moi personnellement je suis pour la fluidité moi ce que je voudrais c'est que le conteneur par du PORUMU devait directement vers l'utilisateur ça c'est l'idéal les PORSEC à l'origine c'était un palliatif compte tenu temporaire oui absolument c'était un palliatif c'était comment régler le problème des attentats qui attendent ça a duré un mois ça a duré deux mois donc on a trouvé la solution du PORSEC les spécialistes des PORSEC c'est l'Algérie donc nous avons un nombre incalculable de PORSEC mais c'était des frais supplémentaires pour les opérateurs économiques mais absolument parce que je vous dis on a parlé je ne mets pas en cause la fermeture on a l'ouverture en tout état de cause je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a donc qu'est-ce qui a été à l'origine de fermeture de certains et de laisser d'autres PORSEC exercés ça ne revient pas je n'ai pas à le juger mais ce que je dis une chose les PORSEC pour certains PORSEC ont abusé donc ce qu'on appelle le loyer d'immobilisation ça on en a les preuves on a saisi qui de droit on a saisi le ministère du commerce parce qu'on a en charge il y a un barème qui existe qui doit être affiché il ne l'est pas vous avez des transports sur une distance très courte de 200 000 dinars ça a été en tant que je ne dis pas opérateur mais en tout cas en tant qu'observateur de ce commerce du commerce extérieur ça a été une pompe de transfert des devises parce que c'est ça vous avez le coût du fret et vous avez le coût donc d'immobilisation c'est des sommes énormes qui sont transférées à tel point pardon à tel point que dans la loi des finances 2021 on a mis en place donc des amends des pénalités à partir de 30 jours de franchise et tout donc 100 mètres pardon on a mis 30 jours et on commence à pénaliser à partir de 30 jours alors que dans certains cas l'opérateur ce n'est pas lui le coupable très bien on va voir ce qu'on pense madame Bérecci alors au niveau des douanes comment vous vous êtes adapté sûrement à cette fermeture d'une partie des ports secs est-ce que vous en avez vraiment besoin ou vous attendez peut-être de meilleures infrastructures portuaires à l'avenir en fait la question n'est pas est-ce qu'on en a besoin parce que ça ne nous appartient pas peut-être à l'institution mais beaucoup plus c'est de recadrer tout le mécanisme de fonctionnement de la chaîne logistique qui n'est pas que du côté douane en fait c'est un métier qui en regroupe plusieurs intervenants pour la question des ports secs les instructions ont été données claires fermes tout ce qui ne pas conforme il soit en quelque sorte la réglementation en vigueur soit appliquée c'est ce qui a été exécuté par l'administration des douanes maintenant les orientations des pouvoirs publics s'étaient données dans les sillages aussi de réduire tout ce qui est pour les prix exorbitants de suristari et les prestations connexes qui ont impacté négativement l'économie nationale les conséquences en est là maintenant nous avons des témoignages même par nos collègues maintenant l'encadrement de ce volet est de mise donc l'administration des douanes pour sa part après les décisions qu'il faut elle a exécuté ses instructions conformément aux dispositions légales et réglementaires l'orientation vers le port sec était une solution temporaire et l'ancrage juridique était bien clair et défini maintenant revenir à l'organisation de la chaîne logistique et la prise en charge des marchandises par les ports maritimes ou par les zones extra-portuaires qu'on appellera pour sec ou autre ce n'est pas vraiment le sujet en partie deuxième après l'administration des douanes c'est d'inclure dans les dispositions de la loi de finances mais c'était important ça a été recadré par les dispositions de la loi de finances pour 2021 un nouveau dispositif carrément qui est mis en place par l'administration des douanes pour recadrer toute cette activité maintenant je peux répondre à une question si vous permettez même si je vous comprends dans les délais de dédouanement qu'enregistre l'administration des douanes l'année 2020 du système d'information sont à 5 jours l'administration des douanes a maintenu le cap sachant que l'année passée quand même a reconnu une régression en matière du commerce extérieur voilà nous arrivons au terme de ce débat merci je vous remercie de nous inviter Ali Baye Nasseri président de l'association des exportateurs Al-Jarien Abdel Nasseriag président des agents méritifs vous êtes également à la tête d'un bureau d'expertise du commerce extérieur madame Alessima Brexi directrice de la communication au niveau des douanes merci à nos téléspectateurs de nous avoir suivis je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine merci et bonne continuation avec le reste des programmes de Canal Égé merci à tous Sous-titrage ST' 501